Comment bien vivre de son activité en freelance ? Comment trouver des clients rapidement ? Comment vendre ses services à des clients même si on déteste le vendre ? Comment se créer un flux constant de demandes en trente ? Et comment gagner 2000, 3000, 5000, voire plus si c'est ton objectif ? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 ans et demi de conseils actionnables en freelance condensés en 30 minutes. Toutes ces choses que j'ai apprises sur le chemin seront hyper actionnables et te permettront d'éviter les erreurs les plus courantes, te permettront de trouver des clients rapidement et surtout de bien vivre de ton activité de freelance. J'imagine que si tu n'es pas prêt à rester 30 minutes devant cette vidéo pour prendre des notes, c'est peut-être que tu n'es pas prêt à tout pour vivre de ton activité de freelance. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas important pour toi. Maintenant, si tu es prêt et que j'ai toute ton attention, laisse-moi te dire quelque chose. Mon but avec cette vidéo, c'est de donner tellement plus de valeur qu'une formation à 5000 euros, n'importe quel mastermind ou encore n'importe quel business. Je ne vais rien te cacher. Pourquoi je fais ça ? Pour gagner ta confiance. Si je veux créer la plus grosse chaîne YouTube sur le freelancing et l'acquisition client, j'ai besoin de ta confiance pour que tu me suives. Je fais avant tout cette vidéo pour te montrer que c'est possible de vivre confortablement du freelancing et que ce n'est pas nécessairement toujours la galère. Et je vais aussi te montrer par A plus B qu'il y a largement de la place sur le marché du freelancing, à condition d'implémenter les conseils fondamentaux que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais te partager tout ce que j'ai appris afin que tu gagnes le maximum de temps et que tu évites d'abandonner en chemin et potentiellement que tu reprennes un CDI. Chose que j'imagine tu redoutes énormément. Mais ce n'est pas tout. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je te donnerai l'opportunité de réserver une session stratégique de 45 minutes avec moi totalement gratuitement. Habituellement, je facture 250 euros pour ce genre d'appel de consulting. Lors de cet appel gratuit, j'analyse ton business de freelance. Je t'aide à détecter ce qui t'empêche de trouver des clients. Je te mets sur les bons rails, je réponds à toutes tes questions. Et enfin, je te crée un plan d'action personnalisé à suivre sur les prochaines semaines afin de t'aider à trouver plus de clients et surtout le plus rapidement possible. Et en cadeau, à la fin de cet appel, je te partagerai la checklist ultime du freelance qui te permettra de te mettre sur les bons rails avec un bon positionnement et de savoir exactement ce que tu as besoin de faire pour trouver entre 1 et 5 clients tous les mois. Avant de commencer, laisse-moi te poser le contexte rapidement. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Steve Soiteau et je suis freelance en copywriting et emailing depuis mars 2021. J'ai accompagné à date plus de 65 entreprises comme GeoRide, LiveMentor, David Laroche, YouWeed, ZBuy, Ecomatla ou encore Excel. Avant d'être freelance, j'étais charpentier menuisier pendant plus de 10 ans. J'ai toujours eu une peur bleue de l'informatique, donc j'ai toujours refusé d'avoir un ordinateur. C'est d'ailleurs ce qui m'a mené à me lancer dans le bâtiment. Et puis, à l'âge de 25 ans, j'ai eu envie de me lancer en freelance suite à une rencontre avec des freelances. J'ai alors acheté mon premier ordinateur à 25 ans. J'ai commencé à me former dessus. J'ai dû apprendre à m'en servir. CTRL-C, CTRL-V, je ne savais même pas faire. Et petit à petit, je suis monté en compétences. J'ai acheté des formations au marketing, au copywriting. Je me suis fait suivre par des mentors. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me lancer en parallèle de mon emploi de l'époque. Ça n'a pas été facile, mais si un mec comme moi qui part d'un niveau moins 1000 a réussi, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. J'ai juste travaillé très dur et je me suis fait accompagner par des personnes qui étaient là où je souhaitais être à l'époque. Pendant ces trois années et demie de freelancing, j'ai fait énormément d'erreurs. C'est aussi ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et c'est aussi ce qui m'a permis de passer d'un freelance qui facture 125 euros par jour à aujourd'hui 1000 euros par jour. Voici donc un condensé de toutes les choses que j'ai appris sur le chemin. La première chose, si tu souhaites trouver des clients rapidement, ne cherche pas à vendre ton offre directement par email. Ton seul objectif est de donner envie à tes prospects de prendre un rendez-vous téléphonique avec toi, puis de les closer en appel de vente. Ne cherche pas à vendre par email. Cherche à leur donner envie de prendre un appel avec toi. Donne-leur une raison pour laquelle ils devraient prendre rendez-vous avec toi et seulement pendant l'appel de vente, tu les closes. La plupart des freelancers avec qui je discute cherchent directement à vendre dans l'email. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Seulement 3% du marché est prêt à acheter maintenant. Donc c'est-à-dire que les 97% restants, tu passes à côté. Donc justement, ce qu'il faut faire, c'est éduquer sa cible. Et pour l'éduquer, il faut lui parler. Il faut lui montrer qu'on comprend. Il faut lui apporter de la valeur. Et ensuite, lui montrer qu'on a une offre qui répond exactement à ces problématiques. Et pour faire cela, c'est nécessaire de prendre ces personnes en appel de vente pour faire avancer ces gens et leur donner envie d'acheter votre offre. Encore une fois, la seule chose que tu dois faire aujourd'hui si tu veux trouver des clients rapidement, c'est de donner envie aux gens de prendre un appel téléphonique avec toi, que ce soit au téléphone ou en visio. et ensuite, de leur poser des questions très ciblées pour ensuite leur faire une offre qui est irrésitable par rapport à leurs problèmes. Et cette offre doit être, encore une fois, sur mesure. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On source des prospects qualifiés. Et on déclenche des conversations avec ses prospects. On leur donne envie de prendre un appel téléphonique avec toi. On vend une offre gratuite. Encore une fois, prendre un appel téléphonique avec toi, c'est une offre qui est gratuite, mais on la vend quand même. Et derrière, une fois que la personne prend l'appel avec toi, on lui pose des questions. On lui demande quels sont ses objectifs. Qu'est-ce qui lui empêche d'atteindre ses objectifs ? Qu'est-ce qui fait que blablabla ? Dans quelle mesure ? Ok, donc si je comprends bien, c'est tes problèmes. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Et derrière, ok, bah moi, par rapport à ce que tu me dis, monsieur le prospect, je pense que je peux t'aider. Est-ce que tu veux que je t'explique comment ? Oui. Et bien, d'après moi, il faudrait qu'on mette ça en place, ça en place, ça en place. Parce que si on met ça en place, on va réussir ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Oui. D'accord. Est-ce que tu aurais des questions ? Bah oui, combien ça coûte ? Bah habituellement, je facture ce prix-là, mais aujourd'hui, parce que j'ai un bon feeling avec toi, je pense que ça peut bien se passer, j'aime beaucoup ton business, j'ai un bon feeling avec toi finalement, et bah mon offre, c'est ce prix-là. Boum. C'est ça, c'est tout en fait. On source des prospects, on déclenche des conversations, on les fait booker des appels téléphoniques avec nous, et notre objectif en tant que freelance quand on vend des services, c'est d'avoir le maximum de rendez-vous qualifiés, bookés dans son agenda, et c'est la seule chose qu'il y a à faire. On cherche pas à envoyer des emails, bonjour, je peux vous aider à faire ça, 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 voici mon offre. Non, en fait, tu sais pas si je suis qualifié. Là, tu t'attaques seulement aux 3% du marché qui est motivé et qui a envie d'acheter une solution, qui est déjà prêt à acheter. Il y a 17% des personnes qui sont encore hésitantes, il faut aller chercher ces 17%, et après il y a 20% des prospects qui sont pas vraiment en train de chercher, mais qui savent qu'ils ont un problème, ils sont un peu ce qu'on appelle problème aware, ils savent qu'ils ont un problème, mais ils sont pas vraiment décidés. Et bah c'est 17%, mais aussi c'est 20% pour aller les chercher, on va pas leur pitcher directement notre service, on va plutôt les prendre un appel. J'ai remarqué que sur votre site internet, il y avait ça et ça qui était bien, par contre, je suis en train de voir que vous laissez énormément d'argent sur la table, parce qu'il y a plein de choses que vous pourrez mettre en place. Si ça vous intéresse, on peut en parler au téléphone pendant une petite session de 15 minutes. Je suis disponible à cette date, cette date, cette date. là ça me donne envie, parce que je sais que si je prends un appel avec toi, je vais récupérer une certaine valeur, parce que tu vas m'expliquer exactement ce que tu peux faire, enfin ce que tu as vu. Bien entendu, si tu me pitches ton truc derrière, il n'y a pas de soucis, mais je veux déjà comprendre qu'est-ce que je fais mal. Et donc en fait, en vendant cet appel de consulting gratuit, les gens ont envie de le prendre. Et derrière, le but c'est d'avoir 5, 6, 7, 10 appels bookés dans la semaine, et derrière on suit un script de vente, et derrière on vend. Donc encore une fois, je resynthétise, mais on source des prospects qualifiés, on déclenche des conversations, on propose des sessions d'appels stratégiques gratuites, et derrière on suit un script qui fonctionne, et on fait une offre à la personne avec une bonne méthode de closing. C'est la seule chose qu'il y a à faire. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai fait depuis le début, et ça fonctionne très bien. Je n'ai jamais vendu mes services par email, parce que les gens ne sont pas prêts à acheter tout de suite, il faut les éduquer, il faut leur montrer qu'ils ont des soucis, il faut les montrer qu'ils méritent d'être résolus, et pour faire ça, la manière la plus simple, c'est de les prendre au téléphone pour gagner aussi leur confiance. La deuxième chose, c'est que la plupart des freelancers n'arrivent pas à vendre leur service parce qu'ils vendent leur véhicule et n'ont pas l'objectif de leur cible. Je m'explique. La plupart des freelancers veulent vendre du copywriting, je t'aide à vendre avec le copywriting, je t'aide à créer des postes LinkedIn super intéressants, je t'aide à machin, je t'aide à ça. En fait ça, on s'en fout, ça c'est ton véhicule, le véhicule c'est ce que tu vas mettre en place pour atteindre l'objectif. Le véhicule c'est une stratégie emailing par exemple, ça c'est un véhicule. Ce qu'on veut, fondamentalement, c'est l'objectif, c'est la situation désirée du prospect. Qu'est-ce que c'est cette situation désirée ? C'est faire plus de ventes, c'est augmenter son taux de conversion, c'est augmenter son taux de rétention client, ça peut être augmenter son nombre de rendez-vous qualifié grâce à la création de contenu. Là, on est dans l'objectif, on cherche toujours à vendre l'objectif, on ne cherche pas à vendre... Non, on s'en fout, ce qui est hyper important c'est de dire aujourd'hui monsieur le prospect, c'est ta problématique, c'est que tu veux plus de rendez-vous qualifié, c'est ça, moi mon offre c'est ça, je t'aide à augmenter ton nombre de rendez-vous qualifié de 20% en 90 jours, sinon tu ne payes pas, ou résultat garanti. Ok, super intéressant, là tu as piqué ma curiosité et derrière, il y a un bénéfice associé à cette curiosité. Maintenant, comment tu fais monsieur le freelance ? Justement, mon véhicule pour faire ça, la manière dont je mets en place les choses, c'est je crée une stratégie LinkedIn qui va te permettre de booker des rendez-vous, en plus de ça je fais du setting derrière, ça c'est mon véhicule, c'est ce que je vais mettre en place pour te permettre d'atteindre ton résultat. Et en fait, la plupart des freelances selon moi se concentrent sur le véhicule, on s'en fout du véhicule, tant que tu me permets de booker des rendez-vous qualifiés, tu peux faire du LinkedIn, tu peux faire du call d'email, tu peux danser la macarena sous la pluie, je m'en fous, moi ce qui est important c'est que tu me book des rendez-vous qualifiés. Donc selon moi, si tu veux vendre des services rapidement et tu veux trouver des clients rapidement, concentre-toi sur le bénéfice et l'objectif de la personne, mais il faut vraiment mettre ça en avant, il ne faut pas mettre en avant ton véhicule. Ton véhicule c'est très bien, mais ça vient dans un second temps. Montrez toujours l'objectif rêvé de la personne et derrière, si elle nous demande ok tu t'y prends comment, là on peut parler de notre véhicule, mais pas l'inverse. Troisième chose, si tu veux trouver des clients rapidement pour ton activité de freelance et que tu n'as pas beaucoup de témoignages clients, tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu n'as pas beaucoup d'études de cas à montrer, tu dois montrer à ton prospect que dans ton offre, c'est toi qui prends tous les risques. Je m'explique. La plupart des freelancers font des offres à leurs clients en disant je peux t'aider à faire ça, 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 très bien. Forcément la personne en face, de temps en temps, ce n'est pas toujours le cas, va demander ok, d'accord, est-ce que tu peux me montrer des travaux que tu as faits pour d'autres clients ? Bah écoute monsieur le prospect, je t'avoue que ça ne fait pas très longtemps que je fais ça, bah 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 et là ils se mettent à bégayer et c'est terminé. Et là la confiance du prospect en face, c'est foutu en fait. Moi ce que je conseille toujours, c'est aujourd'hui, si t'as pas de clients, t'as très peu de clients ou tu galères à trouver des clients, il faut que tu montres à la personne en face que tu prends tous les risques. Pourquoi ? Parce que d'une tu montres que tu as confiance en toi, de deux tu montres aussi que la personne ne t'en fait pas, je prends les risques, voilà je sais ce que je fais et en fait l'idée c'est que la personne se dise je vais travailler avec cette personne même si elle n'a pas beaucoup d'expérience, même si elle n'a pas beaucoup de témoignages clients et tout ça, elle prend le risque et elle est prête à prendre ce risque que moi je ne suis pas prêt à prendre. Donc encore une fois, on prend tous les risques et encore une fois même si on n'arrive pas à délivrer la mission et qu'on ne l'atteint pas au bout de trois mois par exemple si l'offre c'est trois mois, et bien on peut continuer à bosser avec cette personne un mois de plus pour lui faire atteindre ses objectifs. Mais les risques, il faut les prendre pour soi, il faut être capable de dire ok je prends tous les risques, ne t'inquiète pas. Forcément votre offre sera beaucoup plus puissante et beaucoup plus irrésistible si vous prenez tous les risques. Quatrième chose, si tu veux trouver des clients rapidement en freelance, tu dois résoudre un problème qui a un impact énorme dans le business de ton client. Je m'explique. Quand je dis résoudre le problème et d'y apporter une solution qui a un impact énorme sur le business de nos clients, je dis juste de ne pas vendre une petite optimisation sur un email, je dis juste ne pas vendre, je ne sais pas, trois réels. Non, ça ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça qu'on apporte des vrais résultats à son client. Moi ce que je dis c'est par exemple, on est dans le copywriting, par exemple, on doit refaire une page de vente par exemple, ok, se dire ok peut-être qu'en plus de ça je peux lui montrer que derrière cette page de vente on peut créer un upsell, on peut créer un downsell, on peut refaire, on peut vraiment créer quelque chose qui va vraiment avoir de l'impact. Et plus la solution qu'on apporte peut apporter un réel impact dans le business de nos clients, plus c'est facile à vendre en fait. Et c'est ça le problème, c'est d'apporter un réel impact dans la vie de nos clients. Ne pas vendre juste deux newsletters par mois par exemple, si vous faites de l'email marketing, c'est créer des séquences email qui vont tourner de manière automatique et qui vont apporter chaque mois des milliers et des milliers d'euros. C'est ça qu'on cherche à faire, c'est répondre à une solution, pas répondre à un problème et d'y apporter une solution qui va avoir un impact énorme dans le business de nos clients. On ne cherche pas à résoudre des petits problèmes de baby freelance, non. On cherche à résoudre des vrais problèmes, des choses qui vont transformer le business de nos clients parce que si on transforme le business de nos clients, il va être content, on va pouvoir faire une super étude de cas, derrière il va potentiellement vouloir continuer la collaboration, il va en parler avec ses copains, il va en parler à son cercle d'amis, d'entrepreneurs, peu importe. Donc on cherche vraiment à toujours apporter un réel impact dans le business de nos clients. Cinquième chose, si tu veux trouver des clients rapidement, ne te concentre pas sur ce que tu veux vendre mais sur ce que le prospect a besoin. vraiment c'est important de comprendre cette notion, ne pars pas de toi, pars de ton client, pars de son problème. Petite explication, récemment j'avais discuté avec un freelance qui s'appelait Baptiste, je lui ai dit Baptiste comment ça se passe un petit peu ton activité, il me dit bah écoute c'est un peu dur et tout, ah bon qu'est-ce que tu fais exactement ? Bah je fais de l'email marketing dans le secteur de la santé. Ah ouais trop bien et tout, c'est super niche la santé ça marche bien et tout, mais juste pourquoi tu t'es mis là-dedans, qu'est-ce que tu as vu ? Bah écoute j'aime bien les emails, c'est super intéressant à faire, c'est pas très long, c'est cool, et puis la santé j'aime beaucoup aussi donc email, donc santé. D'accord, et ça marche comment ? Bah pas très bien. Donc en fait là le problème c'est que Baptiste il est parti de lui, il est parti de lui, il est pas parti d'un problème. Alors il faut toujours partir d'un problème, toujours se dire ok aujourd'hui je vois qu'il y a un problème, comment je peux y répondre ? C'est un peu l'analogie de la serrure et de la clé. La serrure c'est le problème, la clé c'est la solution. Et en fait aujourd'hui trop de freelance crée une clé et essaye après de rentrer dans une serrure, oh bah là ça marche, non ça marche pas, oh là ça marche, non ça marche pas. Non on fait l'inverse, on cherche des serrures, le plus de serrures possibles et par rapport à ces serrures on crée une clé qui est adaptée. On fait pas l'inverse, avant ça marchait, avant on pouvait créer une offre et les gens venaient comme ça parce que le marché était moins éduqué. Aujourd'hui le marché est éduqué et il faut faire l'inverse, il faut être ce qu'on appelle customer centric, il faut être concentré sur les problèmes du client et ça c'est vraiment un problème. Donc toujours partir du besoin du prospect plutôt que de partir de soi. Alors je dis pas qu'il faut bosser dans une niche ou dans une problématique où on aime pas ça, je dis pas ça, juste qu'il faut toujours prioriser le problème, toujours aller chercher des problèmes et y répondre par une solution. Bien évidemment si vous n'aimez pas, je sais pas, t'aimes pas la cybersécurité, va pas dans ce secteur. Si tu préfères, je sais pas, voilà la santé, bah essaye de trouver où est-ce qu'il y a des problèmes dans la santé en fait, est-ce qu'il y a des problèmes de conversion, de rétention, de visibilité. Ok donc par rapport à ça, qu'est-ce que moi je peux y apporter par rapport à mes compétences ? Tu fais du copywriting, je fais du copywriting, bah je remarque que dans la santé il manque de visibilité, bah si je leur apportais une solution adaptée, ça serait d'avoir plus de visibilité, d'augmenter de 20% par exemple leur visibilité, bah qu'est-ce que je peux faire ? Bah je peux leur proposer la création de contenu, je peux leur apporter, je sais pas, ouais il y a eu de la création de contenu LinkedIn, Instagram, peu importe, mais l'idée c'est de réfléchir en problème, solution et pas dire ok bah moi j'adore le chocolat et puis j'adore faire des réels, et bah je vais faire des réels sur le chocolat. Bah non en fait ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça malheureusement sinon ça serait trop facile. Donc on part d'un problème et on y répond par une solution, on part pas de soi, on part d'un problème, bien qu'on peut encore une fois aller chercher des niches qu'on apprécie, mais il faut toujours partir d'un problème et d'y répondre avec une solution. Et pour finir sur Baptiste, bizarrement j'ai plus de nouvelles de lui parce que j'imagine qu'il a repris un CDI ou un CDD, en tout cas un emploi parce qu'il est plus sur LinkedIn malheureusement, je lui ai pourtant essayé de donner ses conseils, de partir d'un problème, je sais pas s'il m'a écouté ou non, en tout cas il est plus sur LinkedIn et donc voilà, j'imagine qu'il a disparu de la circulation. Si tu veux trouver des clients rapidement, tu dois absolument travailler sur ton équation POA. POA c'est une équation que j'ai créée. POA, P pour positionnement, O pour offre, A pour acquisition. Positionnement, comment tu te positionnes dans le marché, comment tu te différencies de la concurrence, qu'est-ce que tu fais pour être unique, qu'est-ce que tu fais pour être un peu la vache violette au milieu d'un champ. Un peu comme le livre de Seth Godin, la vache pourpre, la vache violette, c'est ça, c'est comment tu fais pour être différent et que quand une personne passe à côté de toi ou voit ton nom, voit ce que tu fais, se dise waouh c'est hyper intéressant et je pense que cette personne est la meilleure personne pour m'aider. Donc toujours travailler sur son positionnement. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est ok, dans mon passé, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai bossé dans le bâtiment ? Est-ce que j'ai bossé dans l'automobile ? Est-ce que j'ai bossé dans la finance ? Est-ce que j'ai bossé dans la comptabilité ? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est la porte la plus facile à rentrer, de dire aujourd'hui je vais me positionner sur la comptabilité parce que j'ai bossé pendant 10 ans là-dedans ou alors j'ai fait des études de biologie. Je peux me positionner sur la biologie. Je suis copywriter dans la biologie, dans la santé. Je suis email marketer spécialisé dans la décoration parce que j'ai été dans la décoration. C'est ça en fait, c'est se dire au moins je suis légitime dans quelque chose et je peux rentrer par la porte la plus simple à ouvrir. Alors, pour donner un peu de contexte, encore une fois j'étais dans le BTP avant, pendant 10 ans j'ai bossé dans le bâtiment. Quand je me suis lancé en freelance en tant que copywriter, je me suis dit où est mon avantage compétitif ? Pourquoi une personne devrait me choisir moi plutôt qu'un autre ? Parce que j'avais bossé dans le bâtiment donc je me suis dit je vais me positionner en tant que copywriter BTP et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai trouvé des clients beaucoup plus facilement. Je suis resté positionné sur cette niche pendant un an, mais ça ne veut pas dire qu'on doit y rester toute sa vie en fait. Mais c'est juste que c'est la porte la plus facile à ouvrir. Derrière j'ai pu bosser avec des clients, j'ai pu prendre confiance en moi, j'ai pu me créer un réseau, j'ai pu avoir des témoignages clients, j'ai pu créer des études de cas. Et en fait après tout a été plus facile et après je me suis repositionné sur l'email marketing e-commerce. Mais je veux dire, si aujourd'hui tu galères à trouver des clients, tu ne sais pas comment faire, juste regarde un peu ce que tu as fait derrière toi, regarde dans le rétroviseur. Ok, j'ai bossé là-dedans, j'ai bien aimé ça, j'ai été dans l'IMO, peut-être que je peux me positionner dans l'IMO, j'ai été vendeur immobilier pendant 3 ans ou alors j'ai fait des études là-dedans. Je pense qu'il y a quand même un marché, je vais aller voir dans l'immobilier, dans le milieu de l'immobilier, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont des problèmes de visibilité, est-ce qu'ils ont des problèmes de conversion, est-ce qu'ils ont des problèmes de rétention, c'est quoi leur problématique. Et derrière je me positionne là-dessus, je suis copywriter immobilier, même si c'est 6 mois on s'en fout, mais l'idée c'est de pénétrer le marché le plus rapidement possible avec des choses qu'on a fait dans le passé parce qu'un client va te choisir toi beaucoup plus facilement si tu es dans l'immobilier parce que tu as une légitimité dessus, plutôt qu'un mec lambda, un copywriter qui n'est pas positionné parce qu'il n'ose pas, derrière ce sera beaucoup plus facile de trouver des clients. Donc ça c'est le P de POA. Ensuite O c'est offre de POA. Comment on fait pour créer des offres irrésistibles, qu'est-ce qu'on met dedans ? Voilà tout ça, c'est hyper important de créer des offres irrésistibles et sur mesure. Et encore une fois, moi je dis toujours, on part d'un problème, donc d'une serrure et on y apporte une clé sur mesure pour rentrer dans cette serrure. On ne fait pas l'inverse, on ne crée pas son offre et on arrive devant les serrures. Salut, est-ce que je pourrais rentrer dedans ? Ah bah non ça passe pas. Salut, est-ce que je pourrais rentrer dedans ? Bah non, tu passes pas dans ma serrure. Toi non, non, fais l'inverse, parle avec une serrure, parle, enfin c'est bête mais parle avec une serrure, donc encore une fois un business, quelles sont tes problématiques ? Ok, t'aimerais faire ça, ok je comprends. Tu voudrais de la visibilité, de la conversion, qu'est-ce que tu veux ? Bah j'aimerais ça aujourd'hui. Ah bon, pour quelle raison ? Ok, ça marche. Donc si je comprends bien, c'est ça que t'as besoin. Ouais, ça marche. Bah écoute, moi je peux te proposer ça. Est-ce que tu as envie que je te propose ce que tu viens de me dire ? Bah ouais, forcément c'est sur mesure. Donc là j'ai créé une clé qui rentre pile poil dans cette serrure. Toujours partir dans ce sens-là. Donc vraiment créer des offres qui soient sur mesure et en plus qui rentrent dans la serrure. Et donc pour ça, on parle de l'objectif de la personne, quel est son objectif désiré. On peut parler des personnes avec qui on a travaillé, on peut réduire le risque en disant bah écoute voilà, j'ai travaillé avec x, y, z. On peut aussi dire bah voilà, il y a une garantie. On peut dire que toi tu ne feras rien, c'est un, enfin monsieur le prospect, enfin monsieur le prospect, c'est une offre qui est satisfait ou remboursée, c'est, tu ne fais rien, c'est-à-dire que c'est une offre qui est clé en main, pardon. Il y a aussi, voilà, si tu n'es pas satisfait au bout de tant de jours, bah je te rembourse ou alors si au bout de trois mois on n'attend pas l'objectif, et bah moi je continue de t'accompagner jusqu'à temps qu'on atteigne l'objectif. Bref, toutes ces choses qui sont super importantes pour créer des offres irrésistibles. D'ailleurs je te renvoie sur ma chaîne, j'ai créé une vidéo sur comment créer une offre irrésistible, ça te permettra de trouver des clients beaucoup plus facilement. Donc toujours créer des offres irrésistibles et sur mesure, en fonction des serrures contre eux, on crée des clés qui sont des offres. Ça c'était le haut de poids. Et ensuite, l'acquisition, c'est de se dire ok, aujourd'hui ma cible où est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est sur LinkedIn ? Est-ce qu'elle est sur YouTube ? Est-ce qu'elle est sur, elle écoute des podcasts ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle lit des journaux ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Où elle est ? Par rapport à ça, on se positionne à cet endroit-là pour être vue par cette cible, pour qu'elle se dise ok, c'est cette personne que j'ai, avec qui j'ai envie de travailler et avec qui j'ai besoin de travailler surtout. Parce que ça ne sert à rien de créer du contenu, moi je vois énormément de freelancers qui disent allez je vais créer du contenu sur Instagram. Ouais mais d'accord, mais je veux dire ta cible, tu fais du B2B, elle est quand même un peu sur LinkedIn, même si le soir ok, elle va scroller sur Instagram, je veux dire à la base ta cible est sur LinkedIn. Mais toi sur LinkedIn, tu veux aider les YouTubers à augmenter leur visibilité et monétiser leur audience ? Bah va pas créer du contenu sur TikTok. Ok, ils peuvent scroller sur TikTok, mais à la base ils sont où ? Ça qui est hyper important. Donc vraiment se mettre sur un canal d'un ou deux canaux d'acquisition où est présent la cible parce que derrière forcément on va être vu et on va être vu comme une solution pertinente à son problème. Si tu veux trouver des clients rapidement, échange avec le maximum de personnes, le maximum de gens. Tu vas chez le coiffeur, tu demandes à ta coiffeuse comment ça se passe, tu vas chez le garagiste, tu demandes à ton garagiste comment ça se passe, tu rencontres un mec sur LinkedIn comment ça se passe. Il faut vraiment déclencher le maximum de conversations. Parce que finalement c'est une forme de prospection un petit peu. Mais la prospection douce, c'est-à-dire on pose des questions. Ah comment ça se passe ? Ok trop bien. C'était quoi un peu tes objectifs à trois mois ? Bah écoute on avait ça comme objectif et du coup vous les avez atteints ? Non. Ah bon pourquoi vous les avez pas atteints ? Ah bah parce que vous avez fait ça. Ah oui d'accord. Et pourquoi tu penses que ça va pas marcher ? Bah parce que machin. Et là on pose des questions. Et là on fait avancer. On pose des questions sur les problématiques. On apprend à mieux les comprendre et derrière on peut leur faire encore une fois des offres qui soient irrésistibles. Donc c'est vraiment important de déclencher le maximum de conversations. Que ce soit avec ses cibles clients, avec des freelances qui bossent dans le même secteur, avec des gens de sa famille, avec tout le monde sait vraiment poser des questions, déclencher des conversations. Et parce que derrière tu pourras pitcher ton truc aussi. Donc c'est-à-dire tu poses des questions à ta coiffeuse. Encore une fois moi je le fais tout le temps, ça me fait rire mais comment ça se passe en ce moment et tout. Mais d'ailleurs toi Steve tu fais quoi exactement ? Bah écoute moi justement j'aide les personnes à faire x, y, z. Est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un que je pourrais aider ? C'est ça en fait. C'est vraiment déclencher le maximum de conversation. Parce que si tu restes chez toi à déclencher zéro conversation par jour, c'est comme si t'étais assis dans ton canapé ici et puis t'attendais que quelqu'un tombe du ciel à côté. Ah bah s'allume ce prospect, ah bah je peux t'aider. Bah non en fait, quand tu cherches l'amour c'est la même chose, tu vas pas rester sur ton canapé chez toi. C'est la même chose en fait en business. C'est qu'est-ce que je fais pour aller à la rencontre de personnes que je peux aider ? On n'attend pas passivement comme ça. Sinon bah tu vas attendre très longtemps, tu vas attendre deux ans, puis à la fin de ton chômage tu vas reprendre un CDI. Donc vraiment déclencher des conversations d'une manière simple. Comment ça se passe aujourd'hui ? Quels sont tes objectifs ? Pourquoi tu les as pas atteints ? Qu'est-ce que t'as fait pour les atteindre ? Pourquoi tu penses que ça n'a pas marché ? Ok je comprends, d'accord. Et du coup là, comment tu te sens par rapport à ça ? Bref, c'est ça, c'est poser des questions, faire avancer les gens et déclencher le maximum de conversations. Parce que si on part du principe qu'on déclenche 10 conversations par jour, que ce soit sur LinkedIn ou dans la vie de tous les jours, à la fin de la semaine ça fait 50 conversations et à la fin du mois ça fait 200 conversations. Donc c'est vraiment énorme. Si tu veux trouver des clés rapidement, échange avec des partenaires, des freelances qui ont la même cible que toi mais qui ne vendent pas les mêmes services que toi. Typiquement, quand je me suis lancé, j'ai changé avec, enfin j'étais dans l'email marketing en e-commerce, j'ai changé avec des agences de Facebook Ads, j'ai changé avec des freelances en Sierra, j'ai changé avec des freelances en SEO e-commerce, j'ai changé avec toutes ces personnes qui avaient la même cible que moi mais qui ne vendaient pas le même service que moi. Parce que derrière tu peux créer des partenariats, derrière ces personnes peuvent devenir un peu tes petits soldats qui vont aller pour toi chercher du business et derrière c'est beaucoup plus facile d'avoir un flux constant de demandes d'entendre. Donc vraiment échanger avec le maximum de personnes qui sont dans ton univers pour te faire des potes déjà mais aussi pour qu'elles puissent potentiellement t'apporter des clients de manière fatuite. Plus tu échanges avec des partenaires et plus tu augmentes mathématiquement tes chances de trouver des clients. Si tu veux trouver des clients rapidement, c'est ce que je disais tout à l'heure, positionne-toi sur un secteur que tu connais mieux que personne parce que c'est beaucoup plus facile de trouver des clients. Et derrière tu ne seras pas mis en concurrence avec d'autres freelances parce que, encore une fois, toi tu es positionné sur un secteur que tu connais, sur lequel tu as travaillé, sur lequel tu as étudié, peu importe, versus un copywriter ou un email marketer ou un freelance lambda qui n'est pas positionné, qui n'a pas d'expérience passée sur ce secteur-là. Ce sera beaucoup plus simple de vendre tes services même si tu es plus cher parce que, encore une fois, ton prospect te fera plus confiance à toi plutôt qu'à un autre freelance. En plus, c'est 10 fois plus légitime qu'un autre freelance donc forcément c'est beaucoup plus facile à vendre. Si tu veux trouver des clients rapidement, tu dois commencer à penser comme un freelance consultant et non pas comme un freelance exécutant. Je m'explique. Un freelance exécutant, c'est un freelance qui exécute ce qu'on lui dit. Le client lui dit « Ok, je veux que tu me fasses deux emails. Ok, je veux que tu me fasses cinq réels. Ok, je veux que tu me refasses la page d'accueil de mon site internet. » Peu importe. Ça, c'est un freelance consultant. « Ok, je le fais monsieur le prospect, pas de problème. Je travaille gentiment. » Ça, c'est un freelance consultant. C'est-à-dire que c'est du travail qu'on fait exécuter un freelance un peu bêtement si je puis dire. Maintenant, si tu veux trouver des clients rapidement et augmenter aussi ton chiffre d'affaires drastiquement, moi, je t'invite à réfléchir comme un freelance consultant. Qu'est-ce qu'un freelance consultant ? Un freelance consultant, c'est un freelance qui réfléchit. Il n'est pas seulement dans l'exécution. Il est dans l'exécution, mais avant d'exécuter, il réfléchit. Il ose challenger son prospect. Il ose poser des questions. « Ok, pourquoi tu veux faire ça comme ça, monsieur le client ? Ok, moi, je ne ferai pas comme ça. Je peux te partager un petit peu comment moi je ferai ? » En fait, le client va dire « Waouh, c'est dingue. Il m'apporte des nouvelles idées. Il m'apporte son point de vue. C'est aussi pour ça que je le paye, finalement. Mais la plupart des freelances ne font pas ce travail. 80% des freelances, pour moi, sont des freelances exécutants parce qu'ils n'osent pas demander. Ils n'osent pas faire un peu l'extra mail. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour ça. Mais si, ça, c'est des freelances exécutants. Mais le freelance consultant, il se fait payer pour ça, mais il délivre ça, en fait. Et sans forcément qu'il fasse 10 000 heures de plus, mais juste d'apporter des nouvelles idées. Par exemple, le prospect dit « Ok, Steve, j'aimerais que tu me refasses ma page de vente. Écoute, moi, je pense qu'on ne devrait pas refaire la page de vente. » Juste, tu dis ça, le mec, il hallucine. Ah bon, pourquoi ? Moi, je vois que la page de vente, elle convertit plutôt bien. Moi, ce que je ferais plutôt, ce n'est pas ça, c'est que je ferais plutôt ça. Ou alors, j'aimerais que tu refasses toute la page de vente. Écoute, moi, je pense que la page de vente, elle est très bien. Il y a juste l'accroche qui est pourrie. On devrait refaire l'accroche. Par contre, derrière, j'ai pensé à un truc. Je ne sais pas si tu as pensé à ça, monsieur le client. C'est que derrière, on pourrait potentiellement mettre un upsell. Parce que je vois que derrière ta page de vente, tu n'as rien. Tu n'as rien qui fait augmenter le prix du panier moyen. Pourquoi on ne mettrait pas en place un upsell ? J'ai vu que tu avais un petit produit que tu avais déjà créé. Pourquoi on ne le mettrait pas à cet endroit ? Ah putain, je n'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est une bonne idée. Je pense que ce n'est pas mal. Et puis derrière, on pourrait même créer un downsell. C'est-à-dire que si les gens n'achètent pas l'upsell, on peut créer un petit downsell. Donc, au lieu de vendre des produits à, je ne sais pas, 1500 euros, le prix du panier moyen, il va passer à 2500 euros. Là, c'est intéressant en fait. Donc, en fait, on a été payé pour refaire une page de vente, mais on suggère des nouvelles idées d'optimisation. Et là, le mec, il va dire « Ah ouais, c'est une super idée. Du coup, tu peux le faire. Ok, pas de problème, je te refais un devis. » Et donc là, on a vendu une page de vente, une connerie à 2000 euros. Et derrière, on peut vendre un upsell, un downsell à 1000 euros en plus. Je ne sais pas, c'est une bêtise. Mais l'idée, c'est ça. Ou alors, tu ne sais pas, tu vends un email marketing. J'aimerais que tu me fasses des newsletters. En fait, moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Moi, je ferais différemment. Est-ce que je peux te montrer comment on pourrait faire ? Et ça, ça va nous permettre de faire encore plus de vente. Ouais, explique-moi. Justement, moi, je suis un freelance qui est consultant. Je n'exécute pas bêtement ce qu'on me dit. J'essaie de réfléchir. Moi, je pense qu'on ne devrait pas faire ça plutôt. On devrait plutôt mettre des séquences email en place. Ah ouais, tu penses ? Ouais, parce que x, y, z. Ok. Écoute, mets-moi une petite séquence email en place. Écoute, si tu veux qu'on ait vraiment des résultats, il faudrait mettre une séquence email de bienvenue, une séquence email de panier à vendredi, une séquence email de post-achat. Et je pense même qu'on pourrait mettre une petite séquence email d'anniversaire. Est-ce que tu as déjà pensé à ça ? Bah non, c'est quoi ? En fait, si on fait ça, ça va nous permettre de faire ça, 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 ça. Tu ne trouves pas que ça est intéressant ? Bah ouais, carrément, en fait. Donc, encore une fois, on n'exécute pas bêtement ce qu'on nous demande. On réfléchit à comment on pourrait augmenter le business de notre client et lui apporter des nouvelles idées et qu'ils se disent « Putain, mais c'est dingue. Le mec, encore une fois, je l'ai payé pour ça. Il m'apporte ça de valeur. C'est dingue. » Juste en réfléchissant, il va dire « Putain, en fait, ce mec-là, je peux lui faire confiance. Il n'est pas juste… Il n'intervient pas dans mon business 5 minutes. Il prend le chèque. Il se barre. Non. Il intervient dans mon business. Il a des idées. Ça, c'est super intéressant. » C'est comme ça, moi, personnellement, que je suis passé, encore une fois, d'un freelance qui facturait 125 euros. Quand on me disait « Écris 2 emails, j'écrivais 2 emails. » Aujourd'hui, je facture 1000 euros par jour parce que j'apporte des idées. Je réfléchis au business. Je prends de la hauteur sur son business. Je me dis « Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? » Même si c'est hors de mon champ d'action, juste je me mets à sa place et je paye quelqu'un. C'est pour qu'il m'apporte le maximum de valeur. Et même si ce n'est pas dans mon champ d'action, aujourd'hui, mon champ d'action, c'est tout ce qui est copywriting, email marketing, stratégie, visibilité, tout ça. Peut-être que je peux aussi regarder, je lui dis une bêtise, mais je ne sais pas, c'est ouais, c'est réseaux sociaux ou peut-être son design de son site. Alors, je n'y connais rien, mais juste essayer de réfléchir en dehors du scope et lui apporter une vision stratégique. Et ça, on paye beaucoup plus cher des freelances consultants, des freelances exécutants. Donc encore une fois, si tu veux trouver des clients rapidement, je te conseille de réfléchir comme un freelance consultant, d'agir comme un freelance consultant et non pas comme un freelance exécutant. Si tu veux trouver des clients rapidement, tu dois écouter plus que tu ne dois parler. Plus tu parles, plus tes chances de dire une connerie augmentent, clairement. Parce que moi, je vois énormément de freelances « Ok, ouais, on peut faire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais à l'école là-bas, j'ai bossé avec lui, machin. » Mais ça se trouve, lui, la personne avec qui le freelance a bossé, le prospect en face, il le déteste. Donc tout de suite, boum, il se dit « Merde, ok, ça fait chier, quoi. » Ou alors c'est un concurrent. Donc plus tu parles, plus tu augmentes tes chances de dire des conneries. Récemment, petite histoire, il y a un bon voisin qui vend sa voiture en bas. Il vendait sa voiture, j'avais la fenêtre ouverte. Et la personne en face lui pose des questions « Ok, la voiture, elle fait quoi ? » Et là, il commence à dire « Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, machin. » Et en fait, il disait que des conneries, mais vraiment que des conneries. Et en fait, le mec en face, il a dit « Ok, je vois. Bah écoute, non, c'est gentil, je vais passer mon tour. » Parce qu'il a dit tellement de choses. « Ouais, qu'est-ce qu'il a raconté ? J'ai refait la peinture, j'ai refait ça, il y avait un problème sur la boîte, alors j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et en fait, le mec s'est dit « Ok, ça, c'est une mauvaise affaire en fait. » Alors que s'il lui aurait dit « Ok, qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ? Bah, je vends une BM, elle est super propre et tout. Ok, trop bien. Pourquoi forcément une BM ? Voilà. En fait, juste poser des questions et que le mec en face parle, parle, parle. Et en fait, il a trop parlé, donc il a dit des conneries. Donc, moi, je te conseille vraiment, si je veux trouver des clients rapidement, c'est de ne pas trop parler. C'est vraiment d'écouter, de questionner, de faire répéter la personne en face et du coup, lui faire une offre qui est irrésistible en fonction de ce que la personne t'a dit pour que ça corresponde parfaitement à son problème. Donc, encore une fois, on ne parle pas trop, on écoute, on pose des questions et on laisse la personne en face parler. Si tu veux trouver des clients rapidement, ton objectif numéro 1 de la journée doit être de vendre. Quand je dis vendre, ça peut être vendre le fait que le prospect a tout intérêt de prendre un appel stratégique avec toi, vendre le fait qu'il a intérêt de ne pas rester dans cette situation, vendre le fait qu'aujourd'hui, il est un peu dans la merde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, putain, monsieur le prospect, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation ? Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui, vous restez dans cette situation ? Le vendre l'idée qu'il faut qu'il se bouge le cul, lui vendre l'idée qu'il doit faire quelque chose maintenant et ne pas attendre. Donc, vraiment, toujours d'être dans une optique de vendre. Mais vendre du gratuit, ça existe aussi. Je ne dis pas vendre forcément l'offre tout de suite à 5 000 euros, 2 000 euros, peu importe. C'est vendre l'idée que la personne en face a un problème. Vendre l'idée qu'elle a tout intérêt de prendre un appel téléphonique avec toi parce que tu vas lui partager de la valeur monstre dans l'appel téléphonique. Et derrière, tu vas dire OK, maintenant, soit tu prends mes conseils, tu fais tout seul ce qui va prendre du temps et que tu n'es pas sûr d'arriver ou soit tu me fais confiance. Moi, mon offre, c'est ça, 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 résultat sont garantis. On peut commencer demain. On fait comment ? Voilà, c'est ça. C'est vraiment de vendre toujours. On est dans une optique de vendre, mais encore une fois, pas vendre par e-mail. Salut, ça, c'est mon offre. Est-ce que tu en veux ? Non, loin de là. C'est OK, tu as un problème. Ça mériterait d'être résolu. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on prenne un petit quart d'heure ensemble. En plus de ça, je me suis noté quelques idées d'optimisation pour ton site e-commerce, peu importe. Bien entendu, je t'en parlerai, mais je pense que ça va te plaire. L'idée, c'est ça, c'est de dire OK, tu as tout intérêt à prendre cet appel. Donc, on vend l'idée que tu dois prendre un appel téléphonique avec moi. On vend l'idée qu'aujourd'hui, tu es un peu dans la moïse, que tu ferais bien de t'en sortir. Et donc, c'est ça, c'est toujours vendre, vendre moins. Si tu veux trouver des clients rapidement, la seule chose que tu dois faire, c'est de trouver des problèmes. En parler à la personne concernée, lui poser des questions et derrière, lui montrer que tu peux l'aider en lui faisant une offre qui est irrésistible. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Quand on vend des services, la seule chose qu'on a à faire, c'est trouver un problème. En parler à la personne, lui poser des questions, bien calibrer, bien cibler, avec la bonne tonalité. Derrière, lui dire OK, est-ce que c'est important pour toi ? De régler ce problème. OK. Si moi, je pouvais t'aider à faire ça, 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 est-ce que ça pourrait t'intéresser ? Oui, ça pourrait m'intéresser. OK, super intéressant. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on mette ça, ça, ça en place. Est-ce que tu as des questions ? Oui, c'est quel prix ? Le prix, c'est ça. C'est la seule chose que tu as à faire. C'est vraiment de trouver des problèmes. On doit, moi, j'aime bien dire, on doit être des problèmes finders. On doit trouver des problèmes. On doit avoir un radar à problèmes. Là, ça sonne. Un problème. OK, c'est ça le problème. Comment je pourrais y résoudre ? Enfin, comment je pourrais faire ça ? Son problème, c'est ça. Écoute, moi, par rapport à mes compétences, je pense que je peux lui apporter ça qui va l'aider à résoudre son problème. C'est la seule chose qu'il va faire. C'est trouver des problèmes, y apporter des solutions et en parler à la personne concernée et lui faire une offre qui est irrésistible. C'est la seule chose qu'il faut faire de ta journée. Et encore une fois, on ne propose pas tout de suite d'acheter l'offre par email ou par message ou peu importe. On propose toujours de prendre cet appel téléphonique qui est hyper important. On prend les gens en call, que ce soit encore une fois en visio ou au téléphone, peu importe. Mais derrière, on les prend. On leur pose des questions et on leur dit, écoute, moi, je peux t'aider et voici comment je peux t'aider. Si tu veux trouver des clients rapidement, 90% de ton temps doit être alloué à te faire connaître. C'est aussi simple que ça. Si dans la journée, personne ne sait ce que tu fais, si dans la journée, personne ne sait ce que tu peux apporter, si personne ne sait qui tu es, ça va être très compliqué de vivre de ton activité. Donc, encore une fois, plus les gens voient ton offre. Quand je dis ton offre, ça peut être, encore une fois, de prendre un appel téléphonique avec toi. Ça, c'est une offre. Je te fais une offre. Prends mon offre qui est un appel téléphonique gratuit. Habituellement, je le facture 200 balles. Aujourd'hui, c'est gratuit. Ça, c'est une offre. Plus tu mets ton offre face à des clients potentiels, plus tu augmentes le nombre de rendez-vous que tu vas pouvoir prendre téléphonique, plus derrière, tu augmentes le nombre de rendez-vous que tu vas pouvoir, enfin, le nombre de clients que tu vas pouvoir signer. Donc, vraiment te faire connaître, parler de ton activité, échanger avec des pairs, échanger avec ta cible, lui poser des questions, faire de la création de contenu, faire de la prospection, faire plein de choses. Voilà, c'est vraiment te faire connaître pour que les gens se disent « Ok, cette personne, elle a un positionnement qui est hyper intéressant parce que ça me touche. C'est ce que moi, je fais aujourd'hui. Je sais que cette personne, par rapport à ce qu'elle dit, en tout cas, elle a bossé dedans ou peu importe. Elle a des compétences. Ensuite, elle a l'air de me faire une offre qui est irrésistible. Et en plus, je l'ai vue sur le bon canal parce que je suis présent à cet endroit-là. Donc, j'ai envie de prendre un appel téléphonique avec elle pour qu'elle me montre comment elle pourrait m'aider. La seule chose qu'elle va faire, c'est de se faire connaître 90% de ton temps. C'est tout ce que tu as à faire. Ce n'est pas à faire des caroncelles, ce n'est pas à faire des trucs sur Instagram, ce n'est pas à faire des trucs. Non, ça, c'est pourri. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de te faire connaître. C'est tout. Si tu veux trouver des prospects, une technique qui marche très bien, c'est de proposer des audits gratuits. C'est-à-dire que si tu vois une personne qui a un problème, si tu vois une entreprise qui a un problème, si tu vois un entrepreneur qui a un problème, c'est de cibler ce problème. C'est ensuite de lui en parler, de lui dire « Écoute, j'ai vu que tu avais un problème. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit audit gratuit de 10 minutes en vidéo pour te montrer ton problème, mais aussi ce que j'ai vu qui pourrait t'aider à résoudre ce problème et d'aider à optimiser ton business ? Est-ce que tu veux que je t'envoie un petit audit ? C'est gratuit, ça prend 10 minutes. » Bah ouais. Derrière, on fait le maximum d'audit pour ces personnes-là. Alors, c'est sûr que ça prend 10 minutes, mais aujourd'hui, si tu n'as pas de client, tu attends, clairement. Donc, on va chercher des problèmes, on fait des petits audits. « Ok, ça, c'est bien ce que tu as fait sur un petit document. Ça, c'est bien ce que tu as fait. Ça, ce n'est pas super. Tu ferais bien de faire différemment. Ça, c'est pas mal, mais par contre, ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment cool ce que tu as fait. Franchement, bravo. Par contre, là, tu perds énormément d'argent. Tu devrais faire ça. » On dit « Qu'est-ce que tu devrais faire, mais pas comment ? » On donne le « quoi, mais pas le comment. » Ok, voilà. Maintenant, je t'envoie l'audit. Ça a pris 10 minutes. Le mec, il le regarde. Il se dit « Ah ouais, finalement, le mec, il a ouvert le capot de mon business. Il a vu que là, il y a un problème. Là, il manque de l'huile. Là, il manque ça. Là, il manque ça. » C'est vrai que si je continue à rouler avec le moteur pourri comme ça, j'ai peut-être cassé en fait. Ma bagnole va peut-être casser. Donc, ce que j'ai à faire, c'est plutôt de lui dire « Ok, écoute, toi qui as vu ce qui n'allait pas, est-ce que tu peux me faire une offre pour m'aider à résoudre ce problème ? » Oui, forcément. Donc, vraiment, faire des audits gratuits, c'est vraiment le moyen le plus facile de rentrer dans le business d'un client. Et en fait, c'est une offre un peu pied dans la porte. Une petite offre gratuite de 10 minutes. Donc, la personne va dire oui. Et puis, très peu de personnes refusent ce qui est gratuit. Forcément, ce qui est gratuit, c'est toujours intéressant. Donc, faire des petits audits gratuits de 10 minutes, je ne sais pas, tu en fais 3-4 dans la journée. Et bien, à la fin du mois, tu en as fait énormément. Donc, moi, j'aime beaucoup ce principe de faire des petits audits. J'en ai fait beaucoup quand j'ai commencé. Ça marchait très, très bien. En plus, il y a le phénomène de réciprocité. C'est-à-dire, les personnes, tu leur donnes de la valeur gratuitement, tu prends du temps. D'ailleurs, ils ont un peu envie de te le rendre. Donc, c'est vraiment hyper, hyper, hyper intéressant de faire des petits audits gratuits quand tu cherches des clients pour trouver des clients rapidement. C'est vraiment génial. Si tu veux trouver des clients rapidement, il ne faut pas avoir peur de poser des questions gênantes. Je m'explique. La plupart des freelances n'osent pas poser des questions parce qu'ils ont peur de t'éranger. Ils ont peur que la personne en face prenne mal les choses. Ils ont peur d'être vu comme quelqu'un qui aime l'argent ou alors qui n'a peur de rien ou qui est un peu mal élevé ou tout ça. En fait, si tu dois poser une question et que cette question, elle te fait mal au ventre parce que tu n'oses pas la poser, c'est sûrement parce qu'il faut que tu la poses. Moi, j'ai été comme ça au début. Je suis quelqu'un d'assez timide à la base. Je n'ose pas poser des questions gênantes. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, combien vous aimeriez générer de chiffre d'affaires ou alors vous faites combien de chiffre d'affaires aujourd'hui ou alors est-ce que c'est important pour toi de résoudre le problème ? Tout ça, c'est des questions un peu gênantes quand même parce que c'est des questions qui, je ne dirais pas, qui vont dans l'intimité de la personne en face mais c'est quand même des questions qui font réfléchir la personne et elle va s'ouvrir un petit peu à toi en fait. Et donc, toutes ces questions-là, c'est hyper important de les poser parce qu'encore une fois, si tu n'oses pas les poser, c'est très certainement qu'il faut que tu les poses. Donc, typiquement, est-ce que c'est important pour toi de faire 10 000 euros plus chaque mois ? Ou est-ce que c'est important pour toi de... Je ne sais pas, tu m'as parlé que tu aimerais emmener tes enfants en vacances plus souvent parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas, tu n'as pas le temps. Est-ce que c'est important pour toi d'emmener tes enfants plus souvent en vacances ? Bah ouais, honnêtement, j'ai fait des enfants, c'est pour leur faire plaisir, c'est pour les passer du temps avec eux. Ah, je comprends bien. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de poser des questions gênantes. Et plus tu poses des questions gênantes, plus tu vas faire en sorte que la personne va s'ouvrir. Alors, bien sûr, il ne faut pas le dire avec un ton hyper froid, il ne faut pas dire c'est important pour toi de faire ça. Non, c'est... Ok, je comprends, monsieur le prospect, est-ce que c'est important pour toi d'emmener tes enfants en vacances ? Et juste pour bien comprendre. Bah là, la personne, bah oui, carrément, et donc elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir, et finalement, elle va un petit peu s'auto-closer sur le fait qu'elle ferait bien de te déléguer cette tâche-là parce que s'il y a le plus de temps pour avec ses enfants, sa femme et tout, il a tout intérêt de te déléguer, encore une fois, cette mission. Donc, vraiment, plus les questions sont gênantes et plus c'est sûrement que je dois les poser. Alors, bien sûr, quand je dis gênant, il ne faut pas non plus aller dans des extrêmes, il y a une nuance à ça, mais vraiment, poser des questions gênantes, ça permet de faire ouvrir la personne en face et qu'elle se rende compte qu'elle a besoin de temps. Si tu veux trouver des clients rapidement, tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas parce que dans ta description LinkedIn, il y a marqué que tu es copywriter et que tu as une belle plume, ou c'est parce que tu adores l'écriture depuis l'enfance, ou c'est parce que tu es un fou de l'écriture, tu adores les mots, la place des mots, c'est vraiment génial. Ce n'est pas pour ça que tes clients vont te choisir, mais plutôt parce que tu as compris leurs problèmes. Et ça, c'est un problème que font face beaucoup de freelancers. Ils essayent d'avoir une tagline sur LinkedIn, sur Instagram, ou peu importe, un peu qui sort de l'ordinaire. Le master des mots, le roi mage du copywriting, j'avais vu le ninja du copywriting. Ce n'est pas ça, en fait. Ce qui est important pour la personne en face, c'est est-ce que tu peux l'aider à résoudre son problème ? Est-ce que tu as compris son problème ? Ce n'est pas parce que tu mets un mot à cet endroit-là, et l'autre-là, et l'autre-là, que forcément, ça va tout exploser. Non. Par contre, si tu comprends son business, là, ça va l'aider. Donc vraiment, il faut montrer que tu comprends son problème, que tu comprends son objectif, et que ton offre semble plus crédible que là, pour lui permettre d'atteindre son objectif. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que ta tagline LinkedIn, c'est les mots, ma passion, ou les mots, machin, on s'en fout de ça en fait. Par contre, en fait, ça, ce n'est pas ton offre. Ce n'est pas comme ça que tu dois te vendre. Je ne le fais pas en disant, j'adore l'écriture, parce qu'en fait, les clients ne cherchent pas quelqu'un qui adore l'écriture. Les clients ne cherchent pas quelqu'un qui est fan de l'écriture. Non. Ils cherchent quelqu'un qui peut les aider à atteindre son objectif. Quel est l'objectif ? Ça peut être booker des rendez-vous, ça peut faire plus de ventes, ça peut être d'augmenter la visibilité. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas, je suis l'artiste des mots, je suis le Vincent Van Gogh des mots, je n'en sais rien. Ça, j'ai vu aussi. Ce n'est pas ça. Donc, vraiment, ce n'est pas parce que cette tagline, elle est là que ça va donner envie. Donc, ne prends pas la tête à quelle tagline je peux mettre pour sortir de l'ordinaire. Non. Juste, prends-toi la tête sur quel est le problème de cette personne et comment je peux le résoudre avec mes compétences. C'est tout. Moi, ça me rend fou et ça me rend triste en même temps parce que je me dis, il y a tellement de freelancers, là, notamment, c'est en copywriting ou en email marketing qui perdent du business, qui perdent du temps et qui ne comprennent pas ça. Et pour moi, ça, c'est fondamental de ne pas s'attarder sur l'artiste des mots, le machin. Je mets les mots au bon endroit pour toucher en plein cœur ta cible. Mais arrête, ça, c'est pas comme ça, malheureusement, que ça marche. C'est pas si facile. Ce qui est plus facile, c'est de trouver un problème et d'y répondre avec nos compétences. C'est tout. Il ne faut pas jouer du violon sur je fais ci, je fais ça. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et finalement, heureusement, parce qu'il y a tellement de concurrence avec le roi match des mots, le machin, je mets les mots au bon endroit, j'adore l'écriture de l'enfant. C'est très bien ça. Ce que la personne cherche en face, c'est est-ce que tu peux l'aider à résoudre ton problème ? Que ce soit via l'écriture ou autre chose, mais en tout cas, il y a un problème, il faut le résoudre maintenant. Si tu veux trouver des clients rapidement, apprendre à créer des offres sur mesure et irrésistibles, c'est fondamental. Tout part d'une bonne offre irrésistible. Même si tu n'as pas eu de client avant, même si tu n'as pas d'expérience, même si tu n'as rien, plus tu fais des offres irrésistibles, plus tu montres que tu as compris le problème de ton client, plus tu montres que tu vas y répondre, plus tu montres qu'il ne prend pas de risque, plus ton offre est sexy et plus tu as des chances de trouver des clients rapidement. Et en plus, plus facile sera la vente. Parce que c'est plus facile de créer une offre qui est irrésistible que d'avoir des arguments pour faire en sorte d'être choisi par un client. Si tu veux trouver des clients rapidement, tu dois prendre confiance en toi et ne pas avoir peur de te faire envoyer bouler. Parce que ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner à tous les coups, on ne peut pas aller discuter avec des personnes et qu'elles nous disent « Oui, tout de suite, j'ai envie de prendre un appel téléphonique avec toi ». Non, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Donc, il faut mettre son égo de côté. Il faut se dire que ce n'est pas personnel. Il faut se dire que ce n'est peut-être pas le bon moment. En fait, je contacte cette personne, elle me dit non. Elle m'envoie peut-être un peu bouler, mais ça se trouve, elle est occupée, ça se trouve, elle a des problèmes dans sa famille, dans sa vie proche, je n'en sais rien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas personnel. En fait, il ne faut pas le prendre pour soi. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre des noms. Il ne faut pas le prendre pour soi. Il faut prendre confiance en soi et si c'est OK. Et puis, à la limite, cette personne lui dit OK, pas de problème, je comprends que ce n'est pas le bon moment. Quand est-ce que je peux vous recontacter ? Que ce soit un meilleur moment. Donc, voilà. Peut-être dans trois mois, peut-être dans quatre mois. Donc, on met ça dans notre CRM et derrière, on relance cette personne plus tard. Donc, prendre confiance en toi en soi et ne pas avoir peur de se faire envoyer bouler parce que c'est le jeu. Si tu veux trouver des clients rapidement, avoir le bon mindset, c'est 80% du travail. Sans un bon mindset, ça va être hyper compliqué de trouver des clients et quand je dis mindset, ce n'est pas un truc un peu à la gourou. C'est juste de dire que OK, j'ai confiance en moi, j'ose y aller, je n'ai pas peur de prendre un nom, je sais que j'ai des compétences et même si je ne suis pas le meilleur aujourd'hui, je vais apprendre et je suis dans une démarche où je grandis personnellement, je grandis professionnellement, je peux aider ma cible, je suis 20% meilleur qu'elle donc je suis légitime de l'aider. C'est toutes ces petites choses-là qui sont hyper importantes et qu'on appelle le mindset. C'est ce que j'appelle écouter le petit démon qu'on a là, il faut écouter le petit ange qui est là. Plutôt écouter cette personne-là parce que ce petit démon, il va dire non, tu n'es pas légitime, non, tu ne fais pas ça, non, ce n'est pas bien, non, tu n'es pas encore prêt, tu devrais acheter une 72e formation avant d'être prêt alors que le petit ange dit non, mais vas-y, fonce, vas-y, tu vas y arriver, fais-le et au pire, tu apprendras et au pire, ce n'est pas grave, au pire, tu vas travailler et le client n'est pas satisfait, tu le rembourses, au pire, ce n'est pas très grave, tu ne vas pas mourir. C'est ça en fait, c'est vraiment 80% du travail se joue là-dessus et finalement, c'est le mindset. Donc encore une fois, plus tu as confiance en toi, plus ton mindset est bon, plus tu n'as pas peur de prendre des noms et plus tu arriveras à trouver des clients rapidement. Si tu veux trouver des clients rapidement, c'est ce que je disais juste avant, tu dois mettre de côté ton égo, tu ne dois pas craindre d'être rejeté par tes clients parce que ce n'est pas ta valeur personnelle qui est attaquée, c'est aujourd'hui peut-être le timing, c'est peut-être aujourd'hui que ton offre n'est pas bonne pour ton prospect, c'est peut-être qu'aujourd'hui, il a déjà recruté quelqu'un qui peut faire ton travail, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, il manque de la trésorerie et en fait, c'est ok en fait, mais si tu ne demandes pas, si tu ne vas pas à la rencontre de ses prospects, tu ne sauras jamais. Donc encore une fois, mettre son égo de côté, comprendre qu'à la fin de la journée, quand tu descends un peu de ton ordinateur, ta valeur, elle n'a pas changé parce que tu as pris un nom en fait, tu n'es pas devenu une merde, tu n'es pas devenu quelqu'un de nul, tu n'es pas, non, loin de là. Donc encore une fois, il ne faut pas avoir peur de faire tout ce travail, il ne faut pas avoir peur d'être rejeté parce que c'est le jeu, il faut mettre son égo de côté et vraiment, moi en tout cas, ça a été game changer le jour où j'ai mis mon égo de côté, je pense que je suis quelqu'un d'assez fier à la base et encore plus quand j'ai commencé le freelancing, aujourd'hui, je me suis beaucoup apaisé, aujourd'hui, j'ai compris que mon égo et que ma valeur n'étaient pas mises dans mon travail et c'est ok. Donc vraiment, mettre son égo de côté, c'est hyper important pour trouver des clients rapidement. Si tu veux trouver des clients rapidement, se nicher, c'est la chose la plus facile à faire. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Si tu te niches sur un secteur que tu connais très bien, si tu te niches sur un secteur ou une problématique que tu connais très bien, ce sera beaucoup plus facile de trouver des clients parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Alors que si tu parles à un petit segment de personne, tout de suite, tu vas te sentir, enfin la personne en face va te dire ok, elle parle pour moi, elle comprend ce que je vis, elle comprend mes problématiques, mes frustrations, mes désirs et derrière, c'est beaucoup plus facile de vendre ses services. Si tu veux trouver des clients rapidement, tu dois toujours te poser cette question. Quel problème je peux résoudre dans le business de ce prospect ? Toujours partir du problème. Ok, ça c'est le business de cette personne. On a tous des problèmes dans nos business. Même celui qui, même Jeff Bezos, même Elon Musk, même Bernard Arnault, même l'homme le plus riche du monde. On a toujours des problèmes dans un business. Maintenant, encore une fois, il faut être un problem finder. Il faut trouver des problèmes. Ok, quel est ton problème ? Est-ce que c'est plus la visibilité en top funnel ? Est-ce que c'est plutôt la conversion en mid-top funnel ? Est-ce que c'est plus la rétention en bas de funnel ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux réfléchir à des problèmes qui vont pouvoir, toi derrière, t'aider à faire plus de business en général ? Donc vraiment, partir toujours et se demander quels problèmes je peux résoudre. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Si tu veux trouver des clés rapidement, avoir un CRM pour suivre et relancer ses prospects, c'est Game Changer. Donc, qu'est-ce qu'un CRM ? Un CRM, c'est Customer Relationship Management, je crois. L'idée, c'est d'avoir un petit outil qui te permet, enfin, où tu peux rentrer le nom de tes prospects, tu peux rentrer le contexte de son entreprise, qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce que tu l'as contacté, quand est-ce que tu dois le recontacter, tu te mets une petite alerte dans, je ne sais pas, dans 4 jours, 5 jours, tu te mets une alerte. Et en fait, le fait de faire ça, ça va te permettre de pouvoir relancer ses personnes et de ne pas y penser surtout parce que, je ne sais pas, si tu vas déclencher 15 conversations, 20 conversations par jour, à la fin, 2 jours plus tard, tu sais, 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, tu sais qu'il faudrait relancer ses personnes. si tu ne le mets pas dans ton CRM, tu vas oublier ou voilà, tu vas avoir une charge mentale énorme parce que tu te dis putain, il faut que je réponde à Paul, à Pierre, à Jacques, à machin, à un truc, putain, ça me rend fou. Alors que si tu mets tout dans ton CRM, tu as beaucoup moins de charge mentale, tu poses toute ta base de données client, enfin prospect finalement, dans ce CRM et derrière, tu te mets des alertes et chaque jour, tu reçois 1, 3, 4 alertes. Relancer lui, relancer lui. Tu n'as pas besoin d'y penser et ça, c'est vraiment qui me tient dur. Personnellement, 70% de mes ventes se font dans les relances et finalement dans mon CRM. Si tu veux trouver des clients rapidement, tu dois toujours apporter une certaine valeur dans tes relances et éviter à tout prix les relances comme salut Jean-Paul, est-ce que tu as vu mon dernier mail ? Ça, c'est vu, vu, vu et revu. On cherche toujours à sortir du lot, on cherche toujours à être différent. Moi, ce que je t'invite à faire et ce que moi, je fais personnellement, c'est toujours d'apporter une nouvelle valeur dans les emails, que ce soit dans un email, dans un message une nouvelle sorte de valeur, c'est par exemple dans le message de prospection numéro 1, c'est de dire voilà, je me suis noté quelques idées d'amélioration sur ta page d'accueil de ton site internet. Trois ou quatre jours après, il ne répond pas, peut-être qu'on peut envoyer un message en disant je me suis noté des idées d'optimisation aussi, j'ai vu que sur ton profil LinkedIn, tu avais ça qui était bien fait mais par contre, ça, ça ne va pas et je pense vraiment que là, tu perds du business à cet endroit. Troisième relance, salut Jean-Paul, j'ai vu une vidéo YouTube qui pourrait sûrement t'intéresser parce que j'imagine que c'est un problématique. Je vous l'envoie à la vidéo YouTube. Quatrième relance, c'est salut Jean-Paul, j'ai vu aussi que tu faisais ça, c'est super mais là, si tu faisais ça comme ça, je pense que ça pourrait t'aider à faire plus de ça. Voilà, c'est vraiment arrivé à chaque fois avec un vent de fraîcheur, avec quelque chose de nouveau mais qui apporte de la valeur. Mais toujours en jouant aussi sur la curiosité et le bénéfice. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tout comme ça. On apporte de la valeur mais on joue un peu sur la curiosité, sur le fait qu'il ferait bien de répondre parce que derrière, tu vas lui apporter un bénéfice qui va être encore plus grand. Donc vraiment, toujours jouer sur ces choses-là et apporter de la valeur nouvelle et pas juste salut Jean-Paul, est-ce que tu as vu mon dernier mail ? Ça, c'est ce que tout le monde fait et encore une fois, en tant que freelance consultant, on n'est pas des freelance exécutants, on réfléchit à des nouvelles idées qu'on peut apporter à nos clients. J'ai vu qu'il y avait ça, j'ai vu que, je ne suis pas sur si tu vends de l'email marketing par exemple, j'ai vu que à ton pop-up, faire comme ça, est-ce que tu as vu ça Jean-Paul ? Je ne sais pas, c'est ta séquence email, j'ai vu que tu arrivais très souvent en boîte promotion, moi je te conseille de régler tes DNS Jean-Paul, est-ce que tu veux qu'on en discute ? Moi je sais faire, salut Jean-Paul, j'ai vu que, je ne sais pas, j'ai vu que ton bouton de machin, il ne marchait pas, j'ai checké aussi, il y a ça aussi qui ne fonctionne pas, je pense que là tu perds un paquet de thunes. L'idée c'est ça, c'est d'arriver toujours avec une nouvelle idée. Alors certes, ça prend du temps en termes de prospection parce que c'est de l'hyper personnalisation mais le mec en face il a envie de répondre. Du coup tu lui apportes de la valeur et forcément il va répondre et derrière c'est plus facile de dire, écoute ce que je te propose Jean-Paul c'est qu'on en parle au téléphone parce que je me suis noté plein de choses, il y a un papier avec plein de choses écrites je t'en parlerai bien évidemment. L'idée c'est ça, c'est vraiment d'apporter toujours de la valeur et de la nouvelle valeur. J'aime bien dire que c'est un vent de fraîcheur et que la personne se dise dès que j'ouvre le mail de cette personne je sais qu'il va m'apporter quelque chose et du coup on commence, on n'a pas commencé la relation de business mais on comprend que si je travaille avec toi tu vas me sur-délivrer et c'est ça qui est important. Si tu veux trouver des clients rapidement tu dois absolument lire 5 livres. Le premier c'est 100 million offers de Alex Ormozy pour apprendre à créer des offres irrésistibles. Le deuxième c'est 100 million leads d'Alex Ormozy pour apprendre à générer des leads. Le troisième c'est celle-là crazy de Sabri Subi vraiment génial. Quatrième c'est Influence de Robert Cialzini génial. Et enfin le dernier j'aime beaucoup c'est The New Model of Selling de Jeremy Miner un livre sur la vente qui m'a appris énormément de choses. Donc vraiment j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres business il y en a 5 que je conseille toujours Alex Ormozy 100 million offers 100 million leads d'Alex Ormozy Sell Like Crazy de Sabri Subi Quatrième Influence de Robert Cialzini qui se trouve d'ailleurs là-haut et 5 The New Model of Selling de Jeremy Miner. Si tu veux trouver des clients rapidement tu dois avant tout croire que c'est possible parce que si tu ne crois pas que c'est possible personne ne le fera pour toi et encore une fois le mindset c'est 90% du travail. Si tu veux trouver des clients rapidement tu dois absolument ajouter à ton offre le résultat rêvé de ton prospect un objectif qui est quantifiable une durée avant laquelle l'objectif sera atteint une perception de l'effort minime pour ton prospect la probabilité perçue de réalisation avec de la preuve sociale c'est à dire j'ai bossé avec cette marque cette marque cette marque des garanties ultra solides c'est à dire je te promets qu'on atteint ça ou sinon je continue de t'accompagner gratuitement plus qu'à temps qu'on atteigne l'objectif autre garantie tu ne payes pas si tu n'es pas content l'idée c'est ça c'est vraiment des garanties solides et enfin de parler aussi du véhicule qui te permettra d'atteindre l'objectif c'est à dire comment on va faire ça comment je vais te permettre de générer 20% de rendez-vous qualifiés en plus et bien grâce à la prospection par email grâce à une séquence email de prospection que j'ai travaillé depuis des années c'est partager ton véhicule grâce au copywriting c'est grâce à partager le véhicule qui te permettra d'atteindre l'objectif donc encore une fois c'est pas ça qu'on met en avant tout de suite on met en avant ce que j'ai dit juste avant mais c'est important aussi d'expliquer le véhicule qui va nous permettre d'atteindre cet objectif pour que le client enfin le prospect puisse se projeter si tu veux trouver des clients rapidement tu dois être vu comme la solution logique et évidente au problème de ton prospect c'est à dire que le prospect quand tu es là au téléphone se disent ok c'est hyper intéressant donc là il est dans une démarche très émotionnelle mais aussi à partir du moment où il rationalise qu'il se dit en fait ouais carrément en fait c'est lui parce que x y z donc vraiment là on est dans des éléments très tangibles et donc d'être vraiment vu comme la solution logique à son problème si tu veux trouver des clients rapidement tu dois être capable de te différencier de la concurrence non pas sur les prix mais sur la valeur que tu apportes c'est à dire qu'aujourd'hui on peut toujours trouver moins cher on peut trouver moins cher dans des pays un peu moins développés à Madagascar je sais pas dans des pays comme ça c'est possible donc si tu joues sur le prix forcément tu vas perdre maintenant moi ce que je t'invite à faire c'est de réfléchir à quelle valeur tu peux apporter à ton client qu'est-ce que tu peux lui proposer de différent changer les termes de l'offre ok tout le monde te propose ça bah moi je vais faire différemment c'est à dire que si tout le monde te propose 3 séquences email pour ton e-commerce bah moi je peux peut-être te proposer 3 séquences email mais aussi 2 ABTS sur la pop-up je peux aussi te proposer peut-être un audit 6 euros de ton site internet je peux aussi te proposer du Facebook ad c'est pas ce que je sais faire voilà c'est vraiment essayer d'apporter de la valeur différemment ou alors une session de coaching en plus ou alors je peux te partager un reporting des résultats qu'on aura eu je sais pas c'est vraiment apporter de la valeur mais différemment pour ne plus se battre sur le prix et sur la valeur qu'on apporte maintenant comme je te le disais en début de cette vidéo j'aimerais te donner l'opportunité de réserver un appel stratégique gratuit de 45 minutes avec moi d'une valeur de 250 euros lors de cette session j'analyse ton business je t'aide à détecter ce qui t'empêche de trouver plus de clients je te mets sur les bons rails je réponds à toutes tes questions et enfin je te crée un plan d'action personnalisé à suivre pour les prochaines semaines afin que tu trouves tes prochains clients alors bien entendu il n'y a que quelques créneaux disponibles je ne peux pas faire ça avec tout le monde donc je vais ouvrir 10 créneaux seulement pour les premières personnes qui réservent cet appel si ça t'intéresse encore une fois le lien est dans la description de cette vidéo et moi je te remercie de l'avoir regardé ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti